A partir des données de la figure, calcule la mesure de l'angle OEF. OEF. Celui-ci. Comment trouver cet angle ? Cet angle fait partie du triangle OEF. Et on voit qu'il a deux côtés égaux. Il est isocèle. Donc, si je trouvais cet angle, ou celui-ci, qui vient sur son égaux, je pourrais trouver l'angle OEF. Et comment trouver celui-ci ? On constate qu'au tour du point O, il y a plusieurs angles. 1, 2, 3, 4, 5. Et si on calcule la valeur de chacun, on pourrait trouver l'angle O, c'est-à-dire EOF. Et pour ça, on va aller à la chasse aux angles. Commençons par le triangle ODE. ODE, il est rectangle. Il a un angle aigu de 43 degrés. Alors, l'angle DOE, d'après le cours, est égal à 90 degrés moins 43 degrés. Ce qui nous donne 47 degrés. Bien. La suite. DOC. Le suivant. DOC. DOC. Qu'est-ce qu'on voit ? Il est isocèle. Angle au sommet, 48 degrés. Comment trouver celui-ci ? Qui est égal à celui-ci. Parce que les angles à la base d'un triangle isocèle sont égaux. On calcule, donc COD, comme on l'a fait en classe. 180 degrés moins 48 degrés divisé par 2. Qui est égal à 180 moins 48, 132. Divisé par 2, 66. 66 degrés. L'angle COD. On va plus loin. Triangle BOC. Deux nouveaux rectangles. Angle 54 degrés. BOC. Est égal à 40 degrés moins 54. Et ce qui nous donne 36 degrés. BOC. 36 degrés. La suite. Triangle ABO. ABO. Les trois côtés sont égaux. Il est isocèle et équilatéral. Tous les angles sont égaux à 60 degrés. C'est dans la boîte. L'angle AOF. AOF. Une autre figure. Deux angles donnés. Et le troisième. AOF. s'obtient en soustraitant de 180 degrés. Les deux autres. Les deux autres. Moins 40. Moins 63. Qui est égal. 180 degrés. Moins 103 degrés. Égale. 77 degrés. 77 degrés. Et le reste. Et le reste. F O E. Et F O E. Je signale tous les angles autour du point O. La somme, évidemment, c'est 360 degrés. C'est un angle plein. Tout ça. Plein. Plein. Autrement dit. Deux angles plats. Alors. 360 degrés. Moins. 47 degrés. Moins. 66 degrés. Moins. 36 degrés. Moins. 60 degrés. Moins. 77 degrés. Égale. Je vous laisse faire le calcul. Vous avez trouvé 74 degrés. Ce que vous avez bien appuyé sur le touche de la calculette. L'angle E O F 74 degrés. Et bien sûr, l'autre E F O 74 degrés. Parce que les angles à la base d'un triangle isocèle ont la même mesure. Ils sont égaux. Du coup, O E F se tient en se soustrait de 180 degrés. Deux fois 74. Et bien sûr, tout le monde a trouvé 32 degrés. Et voilà. La chasse aux angles est terminée. Pour aujourd'hui. Et bien sûr, tout le monde a trouvé 32 degrés.